Bonjour à toi chers spectateurs ! Pfff, comment expliquer ? Il y a des idées de films des fois qui ne sont pas bonnes, mais on peut se dire que ça peut être intéressant si le film est amené de manière intelligente. Mais Geostor de Dean Devlin, c'est le genre de film qui est con sur le papier, qui est con en bande-annonce et qui est con au cinéma. L'histoire, pour faire simple, alors que la planète est en train de se détériorer de manière drastique, un scientifique qui ressemble plus à un modèle de Mister Universe va créer une station spatiale qui va contrôler le climat. C'est une bonne chose, n'est-ce pas ? Sauf que 5 ans plus tard, il s'est fait virer du projet, et en plus, la station spatiale, il y a un mec qui, on ne sait pas pourquoi, il contrôle la station et il tue des gens de manière un peu random, c'est-à-dire en Afghanistan, en Chine, et voilà. Et du coup, le scientifique qui a créé la station spatiale, il va remonter là-haut pour essayer de régler le problème. Voilà ! Si vous vous dites qu'on est dans les années 90, c'est parce qu'on est dans les années 90, dans un sens avec ce film. Je ne suis pas tout seul pour cette vidéo, parce qu'on a fait un petit enregistrement pour une vidéo qui devait sortir sur leur chaîne. Malheureusement, ça a foiré. Et à ce moment-là, on a quand même une idée avec Feil, que je vais faire venir tout de suite dans le cadre. Comment vas-tu, Feil ? Bonjour à toi. Écoute, ça va très très bien. Puis bonjour aux téléspectateurs. Oui, on peut dire... Bonjour aux téléspectateurs ! Moi, je suis à fond sur la télé. C'est dans les années 90, c'est bon, nous sommes dans les années 90. Bonjour les téléspectateurs. On va passer une heure de folie à parler de ce film. D'ailleurs, je suis en pleine tempête, je ne sais pas si on entend légèrement, mais il y a pas mal de langes. Et donc, on s'était dit à l'époque, « Oh, dis donc, il n'y a pas un film qui sort là qui a l'air d'être drôle ? » Et on s'est rappelé qu'il y avait Joe Stomp qui sortait, et on s'est dit, « Eh ! Et si on faisait la vidéo ensemble ? » Donc voilà, on se retrouve ainsi ici. À parler donc d'un projet assez étrange. Un projet réalisé par Dean Devlin. Donc Dean Devlin, qui est le producteur attitré de Roland Embrich depuis maintenant plusieurs années, et qui donc passe pour la première fois à la réalisation. et il avait déjà écrit des scénarios, notamment ceux de 2012, si je ne me plante pas, ainsi que celui des deux Independence Day. Voilà, le mec est quand même... Et Stargate, me semble-t-il. Et Stargate, c'est vrai que c'était leur premier projet, et du coup, ils avaient bossé l'écriture ensemble. Et du coup, ça aurait dû sortir dans les années 90, Geostorm. Ça aurait dû sortir avec Sylvester Stallone dans le rôle titre, et Wesley Snipes dans le rôle du scientifique. Enfin, j'en sais rien, mais... Pourquoi ça sort aujourd'hui ? Tu vois, même dans les années 90, je ne pense pas que le film, il aurait été classé parmi les bons films de catastrophe, parce que ça manque de sentiments. Je ne sais pas si tu as eu la même pression, mais je trouve que c'est vraiment fait sans cœur, c'est fait juste pour le pognon. Alors que quand tu prends Roland Emmerich, ou même, attention, je vais parler de... Comment il s'appelle ? Celui qui a fait Armageddon, ça y est, oui, j'oublie. Oui, de Michael Bay. Michael Bay ! Voilà, Michael Bay. On peut dire ce qu'on veut sur eux, mais c'est quand même des gens, ils sont contents. Ça se sent, ils sont contents de faire ce qu'ils font. Même s'ils le font mal, ils sont contents. Et ici, je ne l'ai pas ressenti. Donc, du coup, ça ne passe pas. Mais parce qu'au final, je pense que le plus gros souci, en fait, qu'a le projet de Dean Devlin, c'est qu'avant tout, il l'a conçu trop vite. Trop vite et de manière mauvaise. Ce qui fait que... Moi, tout le long du film, je sentais tout de même qu'il y avait un certain délire, en fait. Je me disais que le film était assez intéressant, mais... Au final, le projet en soi pouvait être intéressant parce que ça joue sur le côté rétro-nostalgique qui aujourd'hui plaît à beaucoup de monde et qui a tendance à faire des revivals de films des années 90 ou 80 qui ont marqué. Même si ce n'est pas un revival en un sens au niveau des thématiques, au niveau de l'aspect du film, au niveau de sa forme, ça a une forme de revival. C'est-à-dire que ça essaye de faire revivre le genre du film catastrophe, bien old school, bien à l'ancienne. Mais... Bon, allez, je te laisse donner un avis global sur le film et ensuite, on rentrera dans les détails. Un avis global, ouais, moi, je... La bande-annonce, ça me vendait pas du rêve, mais je me disais, bon, ça va pas être terrible, mais bon, au moins, ça va être rigolo, tu vas passer un bon moment. Voilà, genre, une dépendance des deux, c'était horrible, mais je me suis marrée pendant tout le film. Et là, je me suis, au final, pas mal ennuyée et je me suis aperçue que ce qui était fun dans la bande-annonce, c'était pratiquement la fin du film. Donc déjà, voilà, le mec au cinéma, il met direct la fin du film. Donc, quel est l'intérêt ? Et comme je t'ai dit, c'est même pas du revival. C'est vraiment le gars, il a pris son fond de tiroir, il a sorti son film et il a dit, ah ben voilà, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de quelque chose, hop, je refile le film. D'ailleurs, on l'a vu, il a été repoussé plein, plein de fois, on doutait peut-être même qu'il sorte, j'en sais rien, mais peut-être que ça aurait dû sortir en DVD ou Blu-ray direct ou passer sur des chaînes comme Sci-Fi, ça aurait peut-être déjà été un peu mieux, je pense, mais il y a vraiment un gros problème. On retrouve toute une liste de clichés, mais on pourrait limite faire un jeu à boire. On a des acteurs qui s'en foutent, mais vraiment, j'ai essayé de trouver une expression sur la tête de Gérard Butler pendant tout le film, mais non. Alors, je veux bien qu'on fasse du sérieux du premier degré, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière, là, il n'y a rien en fait. Je ne sais pas, ça manque d'âme pour moi et ça m'a vraiment gênée. Tout le début du film, comme on le disait avant, j'ai pensé pas mal à Highlander 2 et je me suis dit, purée, Christophe Lambert, là-dedans, ça aurait été bien, un petit rire et tout, ça aurait apporté quelque chose. Mais non, c'est de la tristesse. Bon, au moins, la bande-annonce n'a pas menti, c'était con. Ah ben là, c'est clair que c'est con. Mais je retiens, moi, ce que je trouve, ce qui synthétise plutôt bien, en fait, la vie qu'on pourrait avoir globalement sur le film, c'est ça, justement, c'est que ça n'a pas d'âme, en fait. C'est typiquement le genre de production à énorme budget qui, à aucun moment, ne considère qu'il peut apporter quelque chose de fort au spectateur, qui se limite simplement à un délire, qui essaie de l'emmener du début à la fin de manière simple et qui, à aucun moment, cherche à le transcender ou à y apporter quelque chose de neuf. Et du coup, du début à la fin du film, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, j'ai senti qu'ils avaient envie de s'amuser avec le spectateur, d'amener un certain délire, de se marrer. Enfin, il y a plein de petites répliques qui, voilà, sont mises en clin d'œil du genre pourquoi il n'y a que les Etats-Unis qui essayent de sauver le monde ou des trucs comme ça. Ce qui peut être drôle, mais passer son temps à faire ça sur une œuvre qui, dans sa globalité, n'a finalement pas d'intérêt, c'est comme passer deux heures à faire un bon gâteau au chocolat et à la fin, à te rendre compte que le chocolat, tu l'as mis, tu avais mis du caca à la place. À la fin, ton gâteau, il va avoir le goût de caca. Trop de chocolat, c'est écœurant, tu vois. Trop de clichés, trop de trucs du film catastrophe, on est les meilleurs, on est trop sérieux, on va sauver le monde et tout. C'est lourd au bout d'un moment. Puis, il n'y a rien qui est subtil. Ils auraient pu jouer avec les clichés, comme tu dis, ça aurait été sympathique, un peu révolutionné de genre, mais non. Et puis, il y a aussi l'aspect, on essaie d'envoyer des petits coups à Trump, mais de façon pas du tout subtile, pas du tout discrète. Ça devient... On en rit, parce qu'à un moment, on voit un Mexicain, enfin, vers la fin du film, si on trouve volé, mais ça arrive tellement d'un coup comme ça, c'est vrai que ça m'a fait rire, mais c'est tellement pas subtil. C'est genre, hey, Trump, regarde, hey, hey. Enfin, c'est... Il n'y a rien qui est subtil là-dedans. J'aime bien les films catastrophes, même les mauvais, mais là, ce n'est pas du tout sympathique. En fait, ce n'est pas subtil. On va tout de suite rentrer dans le détail. Ce n'est pas subtil parce que je pense déjà que le problème vient du scénario de Dean Devlin et Paul Guyot. Je pense, déjà, visiblement, à la base, lui, il crie sur tous les plateaux que c'est basé sur une idée que sa fille lui a soufflé dans l'oreille en mode « Hey, papa, pourquoi il n'y a pas un mec qui crée une station spatiale pour sauver l'humanité ? Parce que le climat, c'est de la merde ? » Visiblement, donc d'après ce que dirait Durandal, ça serait plutôt basé sur le court-métrage étudiant qu'il avait fait avec Roland Demrich au tout début, en toute fin d'études, qui racontait quasiment la même chose, sauf que ça se passait constamment dans la station spatiale. Ça ne se passait pas du tout sur Terre et on restait avec les gens dans la station spatiale qui essayaient de comprendre d'où venait le souci. Donc je pense en fait que le souci vient de là, c'est que vu que ça n'est pas une idée de lui et vu qu'il l'a chouré à son meilleur pote, du coup, Dean Devlin et Paul Gouillot pondent un scénario qui est très vague parce que vu qu'ils ne sont pas complètement investis dans cette idée, ils se disent « Bon, ça va être vaguement l'histoire de deux frangins. Il y en a un qui est scientifique, il y en a l'autre qui est plutôt politicien. Celui qui est scientifique, il va se faire reculer par le politicien, mais le politicien va ensuite leur demander un petit coup de main pour sauver l'humanité. Il faut arrêter. Le souci, c'est que dans ce genre de film, de toute façon, c'est soit ils mettent des love interest au centre du film, soit ils mettent des liens familiaux. Là, ils ont opté pour le lien familial ou pourquoi pas ? Moi, personnellement, je trouvais qu'au moins dans 2012, le fait de lier le lien familial et le love interest dans une seule et même histoire, ça avait un certain intérêt et c'est ce qui faisait aussi le côté très comique de San Andreas. Mais là, du coup, résultat, ça sonne creux parce qu'à aucun moment on a la sensation que les deux personnages centraux, ils ont besoin vraiment de se remettre en cause l'un et l'autre parce que du coup, tu perds tous les enjeux cinématographiques à partir du moment où tu poses que les deux ont raison d'agir comme ça de leur côté. Oui, mais puis surtout, on ne sent pas du tout le lien entre les deux frères. Moi, je n'y croyais pas du tout. Pour moi, c'était deux étrangers. En même temps, ils n'ont pas du tout la même gueule les deux acteurs. Ils ont merdé sur le casting. Si vraiment, tu réfléchis. Si vraiment, tu réfléchis juste fout deux personnes qui doivent avoir un lien fraternel ou tu mets deux personnes qui ont à peu près la même gueule. Là, Jim Sturges et Gerard Butler, ils sont à deux aux antipodes l'un de l'autre. Ah, mais totalement. Alors après, peut-être qu'un d'eux qui a été adopté, je ne sais pas ce qui s'est passé avant dans leur histoire de famille. On ne le sait pas. Ça serait plus logique. Ça expliquerait pourquoi Gerard Butler, il a l'air de s'en foutre de son frère aussi. Enfin, niveau... Voilà, quoi. Mais il y a vraiment un problème sur le travail, sur les personnages. On ne s'attache à aucun personnage. Ils ne sont pas assez développés. On s'en fout mais total de ce qui va leur arriver. Et sur ce type de film-là, c'est important d'avoir des personnages auxquels on va s'identifier ou auxquels on va avoir de la sympathie pour vraiment avoir envie qu'ils survivent, qu'on ait vraiment ce lien-là. Mais là, on n'a rien du tout. Et le scénario, il a un gros, gros problème de rythme. Pour moi, on a pratiquement toute la moitié du film qui est très lente, qu'il ne se passe rien, qu'on essaye d'exposer, ça devrait tenir en 10 minutes et on ne devra avoir que de l'action avec le drame. L'idée de départ, comme tu disais, du scénario de projet d'étude qui ne se passerait que dans la station, ça aurait été super intéressant parce que vraiment, on aurait eu des personnages qui sont en plein stress parce qu'ils ne contrôlent rien, ils ne peuvent qu'assister au spectacle des personnes qui meurent. Ça aurait été super intéressant. Il y aurait eu de la tension, il y aurait eu quelque chose d'innovant. Donc vraiment, c'est dommage. Clairement, parce qu'en fait, le gros souci, c'est que le film a aussi un énorme problème je trouve de dédramatisation de l'action. C'est-à-dire que même si ce sont des catastrophes naturelles qui détruisent les trois quarts de la planète parce que clairement, tu vois les villes se faire raser par des trucs, t'as envie de dire what the fuck. Et le truc, c'est qu'en fait, à aucun moment, on ne nous montre des gens vraiment mourir. Hormis dans les trucs de glace où là, on voit des gens qui sont figés. La plupart du temps, on ne voit personne mourir. Donc on se dit qu'il n'y a pas vraiment de catastrophes. Moi, je prends un exemple tout con. Quand on a un des personnages qui, je crois que c'est Chang d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle comme ça en plus. Putain, c'est raciste. C'est raciste. Quand il y a Chang qui essaye de fuir son lieu de travail pour échapper à une catastrophe, il roule sur une route où il n'y a personne. Il fuit une ville où il n'y a personne sur la route. Si, il y a un pélos qui le course derrière, c'est tout. Mais sinon, il n'y a personne derrière lui. On n'a pas cette sensation de fuite de ce groupe de personnages. Et je trouve que c'est présent tout au long du film. Il y a cette sensation que les villes sont vides et donc que les catastrophes en soi, elles vont atteindre dix pélos. Mais c'est tout, quoi. Mais oui, c'est ça. On ne s'attache à rien. On ne pense pas qu'on vit à un drame. On se dit « Ça, c'est bougillé. Ce n'est pas grave. Ils vont réparer. » Mais il n'y a pas d'intérêt. Et même les scènes qui sont dans cette spectaculaire. On prend un film de Roland Emmerich. Même si le scénario est pourri, il y a des scènes spectaculaires avec des effets spéciaux travaillés et soignés. Mais là, ici, je trouve que les effets ne sont pas jolis. On prend l'exemple, on restait en Chine avec la ville où il y a une forte chaleur qui se pète et tout. Mais je pense qu'il y a des films qui l'ont fait beaucoup mieux et bien avant. Par exemple, je pense au film « Volcano » qui se passait à New York avec Tommy John. Et j'aime beaucoup. Non, c'est Los Angeles. En bref. J'aime beaucoup ce film où on avait justement la ville qui explosait, il y avait de la lave, il y avait plein de choses et on sentait vraiment qu'on pouvait mourir à chaque instant, que ça pétait. Là, on dirait « Tiens, regarde, c'est de la fausse lave. » On n'a pas cette sensation de chaleur, on ne le ressent pas du tout. Ça fait fake. Mais parce que je pense qu'il y a un autre souci et là, on peut tout de suite passer à la réelle, c'est que Dean Devlin, en termes de mise en scène, il n'a pas le talent de Roland Emmerich pour être plus subtil. Mais tu as raison, il est mauvais. Mais il n'a pas le talent de Roland Emmerich. Du coup, en fait, sa mise en scène est très factuelle. Elle a tendance à uniquement synthétiser des actions. Et du coup, il n'y a pas cette espèce de tension cinématographique qui devrait y avoir au cœur d'une séquence. C'est-à-dire, moi, je prends un exemple tout simple. La musique de Lorne Balfe, prise toute seule, est très bonne. Il y a vraiment des très bonnes idées de musique. Il y a un travail sur le rétro, sur les synthés, sur les basses, etc. C'est vachement bien. Mais tu regardes au cœur du film, la musique est hyper mal utilisée. Elle est utilisée à des moments où il n'y a pas besoin de musique. Et donc, du coup, qu'est-ce qui ressort ? Eh bien, la sensation, en fait, que constamment, l'action n'est pas en adéquation avec ce qu'on entend ou avec ce qu'on voit. Et du coup, on se retrouve avec une mise en scène qui n'accompagne pas la tension et qui, du coup, passe son temps à dédramatiser les actions. Je prends un exemple tout simple, la fameuse course-poursuite où il y a Jake et... enfin non, Sarah et Max qui sont en train qu'il n'a pas le président. Il parle constamment pendant cette séquence. Du coup, tu n'es pas dedans, quoi. Tu n'es pas dedans. ça fait des blagues et ça fait des choses inutiles comme ça et on a envie d'avoir un peu de... Voilà, vous êtes pour se chasser par les éléments, c'est dangereux, vous pouvez mourir. Il y a un compo, il y a plein de choses et les mecs, ils font des blagues genre, vas-y, épouse-la. Enfin, là, je lui dis qu'elle est dans la bande d'annonce. Mais quel intérêt ! Et puis même la façon dont il filme, la caméra, elle n'est pas fluide. C'est souvent des plans qui sont lourds, qui essayent d'imiter justement Roland Emmerich. Il y a plein de fois, je me dis, tiens, ça, on dirait tel truc de Roland Emmerich et tout. Ça copie, mais sans comprendre le fonctionnement de la réalisation de Roland Emmerich. C'est ça. Et je ne parle même pas de la direction des acteurs qui est catastrophique. Là, on en parlera après, mais les acteurs, oui, sont complètement à côté de la plaque. Moi, le plus gros souci que j'ai vraiment en termes de mise en scène, et pourtant, au début, je trouvais que ça partait plutôt bien. Je trouve la 3D, je ne sais pas si tu l'as vue en 3D, toi ? Non, en 2D. Moi, je l'ai vue en 3D, je trouve la 3D plutôt bien, pour une fois. Moi, j'ai envie de te dire que c'est un point positif. Ils ont plutôt bien utilisé la technologie 3D, ça donne lieu à pas mal de séquences où ça fonctionne assez bien. Pourquoi pas ? Le plus gros souci que j'ai avec ce film, et au départ, ça partait comme une qualité, c'est que je trouvais que justement, il avait, tu vois, il assumait son côté des dramatisations totales. Donc, du coup, il s'amusait avec ça. Il s'amusait à créer des séquences où il y a une espèce de tension et au résultat, il crée des gags et il s'en fout. Je pense, par exemple, à la manière avec laquelle il met en scène la première découverte du village d'Avegan où tout est gelé. C'est vraiment mis en scène de manière putassière. C'est genre, tu vois les humeurs américains débarqués au milieu du désert, les mecs prendre la neige dans les mains et faire « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » Ils jettent la neige et là, tu les vois avancer et là, tu as envie de dire « Ok, tu comprends que ton sujet est con, va jusqu'au bout et fais un film con, mais genre vraiment con qui ne se prend jamais au sérieux. » Et après, il y a tout l'arc narratif autour des frères ennemis qui se met en place, autour du love interest de Max, etc. Et là, le film devient hyper sérieux, hyper premier degré et du coup, tu as envie de dire à Dean Devlin « Stop ! Tu sais que ton film est con, sois con ! Accompagne cette connerie et faisant un délire à la San Andreas. Au moins, San Andreas, le réel, il savait que son film était con, il savait que le scénario était crétin en crevé donc il s'est dit « Bon, ça ne va pas être un film sérieux, ça va être une comédie. Donc vas-y, on va rigoler, on va se taper des barres, on va faire des gags, on va se servir de Dwayne Johnson à outrance mais au moins, on va se marrer. » ce n'est pas le cas. Dean Devlin, il prend tellement son truc au sérieux qu'il est persuadé de faire le film catastrophe de l'année. Non, mais c'est ça, on a l'impression en fait pour résumer, c'est genre ça serait le mec qui arrive, qui se la pète et qui passe son temps à faire des blagues lourdes et qui ne comprend pas qu'il nous casse les pieds. Oui, c'est ça. Pour résumer le film, ça serait ça. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce que vraiment, il aurait fait un côté un peu parodique, un côté décalé, ça aurait sauvé le film et ça aurait pu être intéressant mais là, le fait que ça soit constamment genre « Regardez, c'est trop beau ce que je fais » et tout, je pense que le réalisateur, il doit beaucoup s'aimer en fait. Il ne peut pas lui faire peur mais je pense qu'il doit passer ses journées devant un miroir à se regarder, ça doit être magnifique. Tu vas peut-être trouver le problème du film en fait, c'est un film qui se regarde le nombril, qui est tellement persuadé d'être bon que résultat, il ne passe aucun moment à se remettre en cause ou à se dire « Ah, dis donc, j'ai peut-être merdé sur tel truc ». C'est peut-être ça le problème du film. C'est pas con ce que tu dis. C'est ça que tu vois dans le perso de Gérard Butler, c'est exactement ça. C'est genre « Ah oui, je suis un héros torturé mais regardez comment je suis trop héroïque. Ah mon Dieu, je vais tous vous sauver, je suis trop beau, magnifique. » C'est exactement ça le perso. Il essaie se la jouer genre « Ouais, j'ai une vie de merde » mais tu sens trop que le gars il est content limite où il se la pète. C'est genre « Ouais, je suis trop beau, je suis machin, aimez-moi ». C'est désagréable, c'est horrible. Les gens qui sont imbus d'eux-mêmes, franchement, ça ne donne pas envie de les aimer ou d'avoir de la pitié. Parce qu'il aime le genre et il n'y arrive pas très bien, on va être un peu plus indulgent. Mais le gars qui a de l'expérience en termes de scénariste, qui a travaillé avec quelqu'un qui s'y connaît et tout, qui arrive, en se la pétant et en ayant des prétentions qu'il n'a pas, ça ne donne pas envie d'être tendre avec le film. Franchement, moi, je n'encourage pas les gens à le découvrir au cinéma. A la rigueur, téléchargez-le, achetez-le en DVD si vous y êtes en rafaine. Ouais, dans votre oncle des Etats-Unis, vous lui demandez qu'il n'y a pas à discrétos, voilà. Mais ne payez pas. Non mais voilà, c'est vrai que on pourrait faire la comparaison, moi, je vais faire une comparaison simple. Tu prends Independence Day Resurgence et tu prends Geostorm. Les deux sont basés sur le même concept, c'est-à-dire faire un film de catastrophe extrêmement nostalgique des années 90 qui aille à fond dans le délire. Mais Independence Day Resurgence, au moins, moi, je le trouve drôle. Je le trouve plutôt fun. On se tape des barres devant. Il y a le côté revival des années 90 et il y a le côté assumé du genre. Ça veut dire que, OK, on est dans un futur complètement con, OK, les actions des personnages vont être complètement connes, OK, les aliens vont revenir et ça va être drôle. Mais au moins, c'est drôle parce que Roland Demerich, il sait qu'il ne peut plus faire des trucs sérieux aujourd'hui. Donc, du coup, il se tape des barres. Dean Devlin, lui, à côté... C'est possible de refaire un truc pro-Amérique comme le premier Une Dépendance des maintenant. Ouais, c'est ça. On va être erroné. C'est vrai qu'une Dépendance rien qu'avec le personnage de Sheryl Gainsbourg, je montre toujours ce qu'elle fait là et pourquoi je ne sais pas les cercles. Ça, ça me... Voilà. Mais au moins, j'ai ri. Alors que l'autre, je me suis ennuyée. Oui, c'est ça, Joe Storm, on s'ennuie. C'est un film qui est ennuyeux. Et c'est un film qui est ennuyeux et là, on va rebondir sur visiblement le point que tu as absolument envie d'aborder. C'est ennuyeux parce que le trois quarts du casting n'a rien à foutre là. Mais oui, Ed Harris, qu'est-ce que tu fais là, mon coco ? Ed Harris, il a besoin d'argent à la fin du mois. Ou il a besoin d'argent pour produire son nouveau film. Même Monsieur Garcia, Monsieur Garcia en président, là. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça fait des années que tu fais n'importe quoi. Dans Passengers, le mec, il arrive juste à la fin du film. Ça, c'est génial. Ça, c'était génial quand même dans Passengers. Ça, quand même, tu fais payer un cachet à un acteur pour le faire venir deux minutes à la fin. C'est extraordinaire. C'est un truc de fou. Je ne comprends pas ce qui se passe avec cet acteur qui était... Franchement, c'est un très, très bon acteur et il ne fait rien ces dernières années. Oui, il ne fait rien d'intéressant. Alors moi, personnellement, j'ai trouvé, tu vois, Jared Butler, même s'il est inexpressif, c'est peut-être l'acteur qui a mieux compris le film, en fait. Qui, du coup, sait que le film est complètement con, du coup, il se dit je vais faire l'interprétation la plus conne du monde. Donc, du coup, il est à 2% tout le long du film et il est en mode I'm gonna save the world. I am an American but I have a little British accent right there. Non, mais c'est vrai, ça, c'est complètement con. À un moment, en version originale, du coup, ça ne fonctionne pas en français, mais en version originale, à un moment, en version originale, peut-être tout le monde qui se demande, c'est genre, oh non, encore un con d'Américain qui va nous sauver et du coup, il dit je suis dans l'Angleterre mais j'ai la nation américaine et j'ai le drapeau américain sur mon épaule. Mais ta gueule, sois anglais, putain, pour une fois. Soyez anglais, les mecs. Arrêtez de mettre deux acteurs anglais en tête d'affiche et ensuite de nous faire non, mais ils sont américains, je vous jure, c'est juste parce qu'ils sont dans l'Angleterre. Imagine le mec qui leur a dit oh ben je suis anglais, oh ben non, dégage, t'as pas le droit de venir nous sauver. Oui, c'est ça. Oh non, le Brexit, c'est bon, stop, on arrête. Oh ouais, c'est bon là. L'acteur que je trouve le plus à côté de la plaque tout le long du film, c'est Jim Sturges qui joue donc le frère de Jarrah Butler. Il est complètement rad. Mais genre vraiment rad. Moi, j'ai cru qu'il était drogué à un moment, je sais pas, on dirait qu'il dort, enfin, je n'arrive pas à comprendre son jeu. Est-ce qu'il comprend dans quel film il est ? Est-ce que c'est une comédie romantique ? Est-ce que ça n'en est pas une ? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il était réveillé ? Oh non, il y a une mort léthargique à l'intérieur de lui, je pense. Je pense qu'il est décédé intérieurement mais qu'il n'ose pas trop le dire à tout le monde. En fait, le gros souci du casting, c'est qu'il n'est pas en cohérence avec le concept du film. C'est-à-dire que, ok, il aurait pu se dire, Dean Devlin, je vais faire un casting à la mode années 90, c'est-à-dire que je vais mettre des rôles qui ne sont pas forcément en adéquation avec les personnages qui sont au centre du film. Mais le souci, c'est que tu prends des acteurs qui déjà n'ont pas forcément totalement les carreurs pour être des parodies, mais en plus, résultat, c'est comme des incohérences parce que Jim Sturgey et ses Gerard Butler ne sont pas frangins, Andy Garcia, bon ben, c'est pas pour être méchant, mais au moins, Roland Emmerich, quand il mettait un président dans Independence Day Resurgence, il mettait une femme. Au moins, il était un petit peu en avance sur son temps. Là, remettre un président blanc comme dans les années 90, c'est pas contre Dean Devlin, mais ça fait un peu rétrograde. Après, il s'est dit Garcia, c'est Latino, ça va pas plaire à Trump, allez, on le met. Garcia, andale Garcia. Il s'est dit bon, comme ça, on va dire que je suis trop un rebelle. Non, mais pfff, c'est n'importe. Puis le pire, c'est Ed Harris, je veux dire, le gars, il est catalogué dans un certain petit mot de rôle. Je suis désolé, mais moi, je spoil comme un gros porc, j'en ai rien à foutre. Dès le moment où il arrive à l'écran, t'as envie de dire « Oh, le méchant ! Eh, comment tu vas d'Ed Harris ? » Tu vois le truc, tu te dis « Oh, c'est bizarre, c'est quelqu'un. » Je sais, mais il est à côté de vous. Non, mais la vache, non, mais là, franchement, c'est comme quand t'as Ed Harris dans The Rock, le film de Michael Bay. Il est tellement bien. Et voilà, et là, quand tu vois Ed Harris, tu fais « Il a une tête de méchant ! » Et là, quand tu le vois dans Joe Star, il fait peur, il prend des décisions connes. Oui, méchant ! Il ne manquait plus que William Defoe, tu vois, et on avait un duo de méchants. C'est ça. Oh, ça aurait été bien. Oh, ça aurait été un bon duo. Ça aurait été magnifique. Et là, tu vois, on aurait pu dire qu'ils étaient frères, tu vois, frères dans le monde. et ça, ça aurait été drôle. Ça, ça aurait été drôle. Mais oui ! On aurait mis William Defoe à la place de genre. On aurait mis un film tout à fait différent, mais très intéressant. Ça aurait été drôle, ouais. Et puis même le méchant, pourquoi qu'il fait ça ? Ce n'est pas super bien expliqué, ce n'est pas travaillé. C'est génial. C'est genre, hé, il faut sauver le monde. Je vais détruire les trois quarts de l'humanité et on reconstruira sur de bonnes bases. Oui, ben, ça va. C'est méchant de manga japonais. Oh, dis donc ! Mais c'est ça, je vais détruire le monde. Mais écoute, hier, j'ai vu Inferno, que je n'avais pas vu de Renovar. Le méchant, c'est un peu pareil. Ah, c'est pareil, oui, c'est complètement con. C'est complètement con, tous les persos comprennent tout. Puis c'est pareil, c'est genre, ah, ben, on a les musulmans, ils sont méchants. Ah, on a un français noir, ben, voilà, c'est des clichés sur clichés. C'est super lourd. C'est ça, c'est ça. Bon, ben, petit bilan, Feuille, qu'est-ce que tu retiens de Geostorm ? Ce que je retiens de Geostorm, ben, pas grand-chose. Je ne sais pas, j'ai envie de dire, si vous n'aimez pas, ne faites pas ce genre de film. Faites un film sur quelque chose que vous aimez. Par exemple, le réalisateur, tu t'aimes beaucoup, eh ben, fais un film sur toi, fais un autoportrait, je ne sais pas, ce sera déjà plus inspiré, il y aura plus de cœur. Après, s'il y a des gens qui aiment les films catastrophes et qui ont vraiment de l'amour pour ça et qui ont envie d'en faire et de jouer avec les clichés et tout, allez-y. Franchement, les films catastrophes, c'est un genre génial pour se divertir, pour se détendre et ça manque au cinéma. Moi, j'en veux bien, moi, j'en veux bien de nouveaux, mais des bons. Je trouve que c'est très bien dit. Il faut des films catastrophes, mais des bons. Mais Geostorm n'est pas un bon film. Geostorm peut marcher si vous acceptez totalement à fond le côté délire rétro-nostalgique, mais en soi, le plus gros souci du film, c'est qu'il se prend trop au sérieux, qu'il en fait des caisses, qu'il est lourd, qu'il est simpliste, qu'il est cliché et du coup, on ne rentre pas dans le délire, on reste à côté de la plaque nous en tant que spectateur et on a envie de croire que le film peut être bon, mais ce n'est pas le cas. Donc malheureusement, Geostorm de Dean Evelyn, c'est un mauvais film qui est pétri de pseudo-bonnes intentions qui au final se révèle être de très mauvaises intentions de création cinématographique et qui résultat donne lui un long métrage qui est tout simplement pas bon. Merci Faye du coup d'avoir participé à cette petite vidéo. Alors du coup, la chaîne n'a pas changé, c'est l'amicale du geek, elle est un petit peu en stand-by, mais vous allez reprendre dans pas longtemps j'espère. Oui, oui, là je suis en train de travailler sur les prochains scripts. C'est vrai que j'ai dû mettre un peu de côté pour nous concentrer sur nos projets de podcast qui passent aussi en radio. Donc il y a Comis Discovery qui anime James toutes les semaines et moi tous les 15 jours je fais Geek en série. Donc qui sont en fait des versions audio des émissions vidéo qu'on proposait. C'est un peu compliqué. Mais voilà, on essaye de partager, toujours continuer à partager nos passions, à discuter avec les gens de ce qu'on aime et puis bientôt ça va revenir sur la chaîne en tout cas parce que ça me manque. Donc restez à l'affût. Puis merci de m'avoir en train de vous. Vous faites des bonnes choses. Mais je t'en prie, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Je sais bien que j'aime recevoir des bons invités dans les émissions et en plus si on parle de mauvais films c'est encore plus drôle. Ah mais oui, c'est tellement bien de dire du mal. Mais peut-être qu'un jour je viendrai pour parler d'un bon film parce que là ça fait deux fois de temps. Oui, c'est vrai quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, non, on trouvera un bon film, on trouvera quelque chose à ce jour à évoquer qui sera bien. Je me fais pas du film. Et ben voilà, c'est sur ça qu'on va se quitter. Comme d'habitude, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films Sous-titrage Société Radio-Canada